Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. La date du 11 février marque la célébration de la Journée internationale des femmes et des filles de science. Les Journées Arabes s'invitent à Abidjan. L'événement va se dérouler au Palais de la Culture de Trècheville. Et puis séisme en Turquie et en Syrie, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire se prononce. Des jupes au milieu des machines, une vision peu commune. L'association Science et Technologie aux Féminins a décidé de briser les préjugés sur les femmes et le travail dans le monde des technologies. Le but c'est d'augmenter le nombre de femmes dans ces domaines-là parce qu'il n'y en a pas vraiment assez. Il y a beaucoup moins de femmes que de garçons en fait dans les filières scientifiques au niveau des universités et aussi dans le monde professionnel. Si on a besoin d'avoir des personnes conséquentes, des personnes sûres demain pour augmenter ces effectifs, on est obligé d'aller puiser dans les collèges, dans les lycées. Pour susciter des vocations, les élèves de la classe de 5e du groupe scolaire Madeleine Danielou ont visité le laboratoire de génie mécanique de l'université Fils-Foufouette-Boigny d'Abidjan. Nous voulons féliciter tous ces ingénieurs d'avoir créé ces machines. Ces machines vont nous permettre plus tard de développer le système en Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'enfants, quand on va grandir, on pourra être à leur place et déjà amoureuse des mathématiques, j'aimerais bien devenir ingénieure quand je serai grande. Malgré l'évolution des sociétés, les sciences et technologies, notamment le génie mécanique, sont encore délaissées par plusieurs étudiantes par manque d'informations. Ainsi, l'ONU a créé en 2015 la Journée internationale des femmes et des filles et de sciences pour promouvoir ce domaine. Ordinateur, table banc, meubles de rangement pour la bibliothèque, télévision, le tout dans une salle multimédia totalement rénovée et équipée. C'est l'ensemble du don que l'entreprise IHS a fait au lycée Moderne 1 de Dallois, qui a coûté environ 3 millions de francs CFA. Ce don fait partie des actions sociales de IHS, une entreprise américaine spécialisée dans la réalisation des pylônes et des hentiques. Nous sommes ici au lycée 1 dans le cadre de notre politique de développement durable, donc de responsabilité sociétale d'entreprise et dans nos activités sociales. Vu que nous avons à cœur de soutenir la communauté où nous opérons, nous avons bien voulu répondre favorablement à la demande d'aide du lycée 1 de Dallois. Les élèves du lycée Moderne 1, premiers bénéficiaires de cette action, remercient l'entreprise IHS. Ça va me servir à étudier et à rechercher ce que je ne connais pas. Je vais utiliser ça pour faire des recherches sur le cours. Nous voulons les immerser que Dieu leur donne leur vie. Le proviseur Kone Zakaria du lycée 1 prend l'engagement de l'utiliser de la bonne façon et de l'entretenir. Ce matériel va servir non seulement aux enseignants, mais également aux élèves qui sont les plus grands bénéficiaires, n'est-ce pas, de cette salle. Nous avons ce matin pris l'engagement solennel devant les autorités de l'ADREN et devant les donateurs de ce que nous allons utiliser avec efficience et efficacité le matériel qui a été mis à notre disposition. Nous allons faire en sorte également de l'entretenir comme il se doit. Kone Zakaria appelle également les autres entreprises et les opérateurs économiques à faire comme IHS en aidant le lycée 1 qui a besoin d'une réhabilitation totale des bâtiments. Une conférence de presse dans les locaux du Palais de la Culture. Vendredi 10 février 2023, un événement est à l'honneur. Les journées culturelles arabes sont lancées. Pour cette première édition, 15 pays arabes seront de la partie. L'événement va se dérouler au Palais de la Culture de Trècheville du 21 au 23 février 2023. Nous sommes plus de 15 pays arabes représentés, donc 13 ambassades et 2 consuls honoraires. L'événement que nous allons organiser permettra à nos frères et soeurs ivoiriels de venir au Palais de Trècheville, visiter les différents stands, goûter les mets, découvrir les différentes facettes de la culture arabe. Nous en sommes ravis. C'est un effort important, nous l'avons fait, nous voulons le faire. Nous sommes motivés pour le faire parce que c'est un enjeu important pour tisser les ponts entre les différentes cultures. Cet événement organisé par le Conseil des ambassadeurs arabes a pour objectif principal de mettre en valeur la culture et de favoriser les liens de fraternité entre les peuples ivoiriens et le monde arabe. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire ne s'est pas seulement limité au lancement des journées culturelles arabes. Il s'est également prononcé sur le séisme intervenu en Syrie et en Turquie. Abdelmalek Ketani traduit sa compassion aux victimes. Nous avons tous été bien évidemment choqués devant l'ampleur du désastre qui a touché nos pays frères de Turquie et de Syrie. Ce sont des pays déjà meurtris par un certain nombre de problématiques politiques et même de conflits ouverts. Donc cette catastrophe naturelle vient ajouter aux souffrances du peuple syrien et du peuple turc dans les régions affectées. Et bien évidemment nous sommes solidaires, nous sommes pleins de compassion pour toutes ces familles éplorées. Et nous, comme nous l'on dit, Nous sommes à lui et à lui nous retournons comme en tous musulmans, nous croyons à la volonté divine. Et c'est ce qui s'est passé, c'est un tremblement de terre. Donc c'est un événement hors du contrôle de qui que ce soit. Et si ce n'est de Dieu et que Dieu accueille les défendreurs en sa sainte miséricorde. Selon le dernier bilan des autorités, le séisme qui est intervenu lundi dernier a occasionné la mort de plus de 22 300 personnes. A noter que les aides humanitaires se multiplient à travers le pays pour venir en aide aux sinistrés. Voilà qui m'a intermètre cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501